Hello à tous, j'espère que vous allez bien, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux romans, un plutôt triste et un plutôt sympathique, voilà, deux que j'ai terminés hier les deux parce que c'était dimanche et parce que j'étais vraiment sur la fin. Lui je l'ai commencé chez moi et lui je l'ai lu au travail entièrement parce qu'il y a des moments de calme donc sur plusieurs jours j'ai pu le lire donc voilà on commence cette vidéo tout de suite. Alors le premier livre il s'agit des suicidés du bout du monde de Leila Guerriero qui est argentine, elle est journaliste argentine et celui-ci est son premier roman. Alors je l'ai intercepté, il allait être renvoyé à l'éditeur et j'ai eu envie de le lire de par sa jolie couverture, un mélange de bleu et de rose, chez moi les couleurs jouent beaucoup, oui oui. Et le titre c'est quand même assez parlant, assez fort et le résumé était assez différent de ce que j'ai pu lire habituellement et puis en plus ça se passe en Argentine, c'est le premier livre que je lis qui se passe en Argentine. Donc ça m'a donné envie. En plus il y a publié chez Rivage à poche et j'aime bien, c'est vraiment un format hyper mignon. Donc en fait c'est un récit autobiographique, enfin c'est l'histoire de Leila Guerriero qui est allée elle-même dans une petite ville de là, il y a Patagonie, donc il y a la partie sud de l'Argentine. A Las Eras qui est un petit bled, un petit peu semblable à quelques bleds américains où il y a que du désert, du rien, où les perspectives et d'avenir sont très limitées. Et en fait elle s'est rendue sur place durant ses années journalistiques, donc c'était en 2002 lorsqu'elle y allait. Parce qu'en fait de 1997 à 1999 une tragédie a touché cette Ayabourgane puisque 12 jeunes se sont suicidés. Voilà, d'où le titre, donc c'est quand même un événement assez fort. Du coup elle a voulu aller sur place pour interroger, il y a les personnes proches ou pas des victimes pour en savoir un petit peu plus et essayer de comprendre. Donc il y a plusieurs chapitres, il y a 13 chapitres et à la fin il y a une postface où elle explique un petit peu ce process de la création de ce livre. Et en fait c'est 13, il y a personnes différentes chez lesquelles elle va pour essayer d'en savoir plus. Donc en fait la première jeune fille qui s'est suicidée, qui s'appelle Monica, a lancé le là aux autres. A une autre amie elle qui s'appelle Giulietta, à un homme employé d'une mairie, à d'autres jeunes. Et en fait il y en a qui disent qu'il n'y a qu'un mâle étrange frappe cette ville, frappe les jeunes, mettent ça sur le dos. Il y a des sectes et il y a notamment, il y a pas mal de témoins de Jéhovah dans cette petite ville. Mais la vérité c'est peut-être un mélange de sectes mais c'est surtout qu'il n'y a aucune perspective. Il y a perspective, il y a d'avenir dans cette bourgade, que vous pouvez seulement travailler, il y a dans le pétrole, industrie qui fonctionne très bien. Sauf qu'ensuite il y a une crise financière donc ça fonctionnait moins bien. Vous pouvez être prostituée, travailler dans un bar ou à la mairie. Du coup c'est forcément assez limité. Les jeunes subissent souvent des violences. Les filles sont enceintes jeunes, elles n'ont pas vraiment de perspective très ouverte. C'est un climat assez déprimant. Donc voilà, c'était un peu triste à lire je vous avoue mais assez intéressant. D'autant que c'est une histoire vraie. Et suivre des américains du sud, c'est la première fois je crois dans un roman. Du coup j'étais assez curieuse de ça. Donc notre autrice va rencontrer la mère, les soeurs, les frères, les pères des victimes. Elle va rencontrer un prof d'anglais qui se maquille, qui est aussi coiffeur. Un homme un petit peu en dehors de la société, un petit peu jugé. Mais du coup qui comprend, il y a facilement les jeunes qui ont des pensées un peu noires vu que lui-même est un peu outsider. Et les jeunes se sentent un petit peu laissés pour compte. Et les morts de ces jeunes sont assez violentes. Souvent par pendaison en pleine rue ou pour certains dans l'intimité de leur maison. Mais retrouvés par leur mère, leur soeur. Certains se sont tirés une balle. Enfin bref, c'est assez violent. Voilà. Mais on peut essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça. On trouve une espèce de ville éloignée de tout. Où franchement les gens ne sont pas heureux. Les filles comme je vous le disais, elles sont enceintes super jeunes. Elles sont parfois abusées. Les pères sont souvent violents. Enfin franchement ça donne ultra pas envie. Donc voilà, difficile de vous en dire plus sur ça. L'autrice reste plusieurs jours sur place pour enregistrer, pour prendre des notes et ensuite faire ce roman. Au tout début, elle avait envie de faire un article d'une vingtaine de pages. Et en fait ça s'est transformé en un roman. Et elle avait dit à son éditeur que suite à la républication de ce moment, elle n'écrirait plus jamais. Et en fait elle a écrit plusieurs autres livres ensuite. Ce qui est assez drôle si on peut dire. Donc voilà, une drôle de tragédie qui frappe la ville. On peut essayer de comprendre ces jeunes qui n'ont pas de vie heureuse, qui n'ont pas vraiment d'avenir. C'est assez triste, assez plombant de voir à quel point l'Argentine est mise de côté. Il y a Buenos Aires et le reste du monde. Il n'y a aucune grande école. Il n'y a que quelques écoles primaires et tout dans cette ville. Et après pour aller à l'université, il faut aller dans des autres villes très loin. Et l'Argentine c'est un pays qui est très très grand. Donc voilà, c'était assez intéressant bien qu'assez émouvant. Et au bout, il y a d'un moment, je l'admets, mais quand même un petit peu long. J'ai trouvé que c'est... Alors qu'il fait qu'il y a 200 pages. Mais j'ai trouvé limite que c'était un petit peu long. Donc si je devais lui donner une note, je lui mettrais un 6,5. Il y a guère plus, je pense. Et le dernier roman ensuite, un roman français qui est sorti récemment. C'est 555 de Hélène et à Guesternes. Normalement, il est déjà sorti en grand format. Et du coup, il a été adapté en poche. Là, il y a de ça fin janvier, il me semble. On en a reçu beaucoup. On a même eu un PLV, donc un espèce de truc en carton à l'intérieur duquel on met les livres. Et je crois que c'est moi qui avais demandé le service presse, je ne sais plus. Donc d'en recevoir un avant et qu'il soit réservé au libraire. Du coup, je l'ai lu, comme je vous le disais, je l'ai lu en plusieurs jours au travail. En plus, comme c'est un livre qu'on vend en grande quantité, j'avais quand même envie de savoir de quoi ça parlait. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lui mettrais facilement un bon 8 sur 10. Une jolie histoire qui se termine de façon assez triste, tragique. Mais c'était beau. Alors, ça m'a fait un petit peu, il y a pensé à Suite inoubliable de Akira Mizubayashi que j'avais lu à la rentrée littéraire de septembre. Sauf que je l'ai lu en octobre, comme c'est à cette époque que j'ai été engagée. Et voilà, du coup, on suit un luthier, donc il y a la personne qui est chargée de restaurer et de créer des instruments, qui va retrouver dans un instrument une partition. Et ce serait la 556ème sonate de Scarlatti, qui était un musicien du je ne sais plus combien dième siècle. Je vous le mettrai ici, il est désolé. Donc voilà. Et cinq personnes vont se battre pour cette partition, vont essayer de savoir si elle est vraie, vont essayer surtout de la retrouver. Et vont essayer, pour certains, il y a de la vendre, pour d'autres de la garder, parce que c'est un trésor inestimable. Et tout ça, donc ça m'a fait bien, il y a pensé à Suite inoubliable, mais sauf qu'il était une question d'une lettre cachée à l'intérieur d'un instrument. Donc un petit peu différent, mais sur le même principe, tout de même, je trouve. Donc l'histoire se déroule à Paris, on va suivre cinq personnages, comme je vous l'ai dit. Alors, au début, il faut bien se concentrer, parce que c'est une alternance de points de vue. On a, il y a personnages 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc du style, par exemple, le premier chapitre, c'est Giancarlo Albizon 1. Donc ça veut dire que c'est le premier chapitre sur lui. Donc il faut bien suivre. C'est pas évident, j'insiste, parce qu'au début, j'étais un peu perdue. Et en fait, non, le premier chapitre est sur Grégoire. Donc, on suit Grégoire Coblens, qui est luthier, qui est chargé de restaurer des instruments. Il y a dont la femme Flo l'a quittée il y a 2-3 ans, sans réelle raison. En fait, suite au suicide de son frère et le couple qui battait de l'aile, sauf que Grégoire n'a rien vu, venir. C'est un homme qui essaye de se raccrocher à son travail et à sa vie pour ne pas sombrer. Mais il est très triste. Giancarlo, du coup, qui est son maître, qui est son associé, qui est celui qui a trouvé la partition, enfin du moins qui veut la garder à l'intérieur d'un violoncelle, d'un grand musicien. Et en fait, ils veulent, enfin lui, Giancarlo veut la garder pour lui. Voilà. Ensuite, on suit, il y a Manig, il y a Terzian, qui est une grande, il y a musicienne. Et exactement, je crois qu'elle est violoncelliste. Voilà. Ensuite, on suit Rodolphe Luzin-Farge, qui est, il est professeur de musicologie à Paris et également à Harvard. Voilà. Et on suit, en cinquième, Joris et il y a De Jong qui est un homme qui a des organisations, comment on dit ? Qui est belge, un homme riche et qui a des associations en fait et qui investit dans des gens. Bref, c'est un mécène quoi. Voilà, il a trop de sous et il ne sait, il n'y a pas qu'en faire. Et il avait une femme qui s'appelait Beatrix qui est décédée et il est un peu au bout de sa life. Donc, 5 personnages complètement différents, 4 hommes et une femme seulement, d'horizons différents mais qui ont tous un rapport avec la musique, qui sont tous intéressés par cette sonate et qui ont tous des raisons de vouloir mettre la main dessus. Grégoire, c'est pour l'aspect musical, ainsi que Rodolphe qui est prof de musicologie et qui aimerait se faire mousser. Yamanig, c'est pour jouer la sonate. Giancarlo, c'est pour la vendre parce qu'il a des soucis. Et il y a monétaire, c'est un homme qui joue, qui est endetté, qui a des créanciers au cul. Il s'est très mal débrouillé, il est dans une mouise immense. Et Joris de Jong, c'est pour la garder pour lui et en fait pour se rappeler sa femme qui adorait Scarlatti et notamment qui avait vu en concert avec son mari Yamanig Yeterzian, la fameuse femme musicienne qui interprétait divinement Scarlatti. Voilà, donc 5 raisons pour lesquelles de s'emparer de cette partition. Et du coup, c'est une alternance de récits tout du long. J'ai trouvé ça très sympa. Une fois que les bases sont posées, on sait qui est qui, on arrive facilement à suivre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a des termes, du jargon, il y a des techniques propres à la musique qui ne m'a pas y a parlé, que je n'y ai pas forcément compris. Et du coup, ensuite, j'ai eu envie y a d'écouter Scarlatti, voire un petit peu. Donc, il faudrait que je le fasse. Mais voilà, une histoire vraiment très intéressante. Tous les... où le passé de certains revient un petit peu léhanté. Flo chez Grégoire, les ex et les créanciers chez Giancarlo. La femme y a décédé de Joris de Jong. La maladie qui rattrape Yamanig. Il y a sa petite nièce qui s'appelle Alice, qui a été très inspirée par sa grande tante pour elle-même faire de la musique. Et Manig souhaite offrir un petit peu cette sonate à sa petite nièce. Et Rodolphe, qui est notre prof, qui veut se faire mousser. Très clairement, c'est un homme assez imbu de lui-même. Voilà, un livre que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je vous le conseille vivement. Il fait certes 460 pages, mais ça se lit bien, ça se lit vite. C'est vraiment intéressant. L'histoire est prononce et le retourne. Et il y a un truc à la fin, j'étais en mode... Waouh ! Ok, j'ai pas du tout vu venir la fin. Donc, vraiment surprenant, beau. Franchement, je vous conseille ce livre. Ça change un univers musical. où il y a la musique qui est très présente, qui essaye un petit peu de penser les plaies des uns et des autres et d'apporter de la joie. C'est vraiment un très beau roman. Voilà, c'en est tout pour mes deux livres que j'ai lus dernièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura très bientôt une autre vidéo. Enfin, la semaine prochaine, comme d'habitude. mais je pense que je vais la filmer il y a dans moins d'une semaine parce qu'il y a un livre que j'ai déjà quasiment fini. Voilà, ce sera une jolie vidéo parce que ce sera une vidéo basée sur l'esthétisme. Vous verrez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous conseille plutôt celui-ci que celui-ci. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur un petit peu des histoires vraies et suivre l'Amérique du Sud, je peux vous conseiller également celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à me suivre sur mon Instagram que je vous laisse ici. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye !